Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, le comité des signataires de l'accord de Nouméa se tiendra jeudi prochain sous votre présidence afin notamment de préparer le deuxième référendum d'autodétermination calédonien qui aura lieu au plus tard le 3 novembre 2020. Dans cette perspective, deux dangers nous menacent. Le premier tient à ceux chez les non-indépendantistes qui veulent customiser le calendrier de la deuxième et de la troisième consultation en l'accélérant. Dans cette hypothèse, la troisième consultation se déroulerait en plein cœur de l'élection présidentielle avec des risques majeurs d'instrumentalisation politique nationale du dossier calédonien. Est-ce souhaitable ? L'histoire nous a enseigné que non. Le deuxième danger tient à ceux chez les indépendantistes qui veulent customiser le corps électoral du deuxième référendum en refusant l'inscription d'office des Calédoniens de statut de droit commun né en Nouvelle-Calédonie et pouvant attester de trois ans de résidence. Cette disposition avait fait l'objet d'un consensus politique entre indépendantistes et non-indépendantistes lors du premier référendum. Si cette exclusion était acceptée, elle constituerait une distorsion et une discrimination intolérables entre Calédoniens. Qu'il s'agisse donc du corps électoral comme du calendrier électoral, il ne faut pas détricoter pour convenance politicienne des consensus politiques qui ont fondé la légitimité et la sincérité des résultats du premier référendum, parce que ça c'est extrêmement important pour la Nouvelle-Calédonie et pour la France. Ma question est donc, monsieur le Premier ministre, quelles sont les positions que l'Etat entend défendre sur ces sujets ? Merci monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Gomez, vous connaissez comme personne les chevaux des discussions et la complexité des dispositions juridiques applicables en matière de la procédure engagée en Nouvelle-Calédonie. Après-demain, nous nous retrouvons, vous, moi et beaucoup d'autres, à Matignon, avec l'ensemble des forces politiques de la Nouvelle-Calédonie, avec les institutions issues des élections de mai dernier, avec les parlementaires, pour le 19e comité des signataires de l'accord de Nouméa, le 4e que j'aurai l'honneur de présider. Je veux vous le dire, monsieur le député, je suis déterminé à faire en sorte que la deuxième consultation, qui a été demandée dès juin dernier par un certain nombre de forces politiques de Nouvelle-Calédonie, soit réussie. Réussie au sens où la première a vu ses résultats et son organisation saluée par l'ensemble des acteurs politiques, l'ensemble des observateurs, y compris des observateurs qui ne sont pas des observateurs français, et qui ont constaté que l'organisation et le déroulement des opérations électorales s'étaient fait dans d'excellentes conditions. Mon objectif, vous vous en doutez bien, monsieur le député, c'est de faire en sorte que le deuxième, la deuxième consultation, soit aussi irréprochable qu'a été la première. Réussir cette deuxième consultation, ça veut dire que nous devons nous reposer sur ce qui a déjà été fait. Nous avons une expérience solide, nous en avions d'ailleurs fait le constat ensemble lors du dernier comité des signataires de l'accord de Nouméa en décembre. Les modifications qui ont été réalisées par la loi organique de 2018 ont été d'une grande utilité. Je pense notamment aux inscriptions sur les listes électorales ou encore aux bureaux de vote décentralisés qui avaient pu surprendre, mais qui ont été objectivement plutôt réussis et plutôt salués. Nous avons identifié des axes de progrès pour permettre une participation plus importante encore. C'est un objectif très louable. Progrès qu'on peut faire, par exemple, dans la gestion des procurations. Et nous allons l'évoquer ensemble, ce jeudi, comme il se doit dans un comité des signataires. Nous avons aussi évoqué la manière la plus efficace de poursuivre les travaux concernant la liste électorale spéciale pour la consultation. Nous en dépatrons jeudi. Réussir la consultation, c'est donc la préparer sans précipitation, avec une complète maîtrise de processus dont nous savons, vous et moi, qu'ils sont très complexes et très sensibles. C'est donc avec le souci du dialogue et de la recherche de consensus que je veux que nous abordions la question de la fixation de la date de la prochaine consultation. La date de la prochaine consultation est enserrée dans des limites juridiques. Il revient à l'Etat la responsabilité de la fixer. Mais je souhaite, comme cela avait été le cas pour la première consultation, que nous puissions exercer cette compétence en concertation avec les forces politiques en Nouvelle-Calédonie et que nous le faisions en pensant aux étapes qui vont suivre cette deuxième consultation. En particulier, vous l'avez dit, à la manière dont le calendrier de ces consultations pourrait se conjuguer avec le calendrier des échéances politiques nationales, car, à l'évidence, les deux ne sont ni sans lien ni sans impact l'une sur l'autre. Monsieur le Président, merci, monsieur le Premier ministre pour votre réponse. Le dialogue et le consensus sont bien sûr essentiels dans le dispositif calédonien depuis 30 ans maintenant. Ils doivent être maintenus, poursuivis, amplifiés, explorés jusqu'au bout. Mais au bout du compte, si des désaccords sont constatés, l'Etat ne pourra pas être greffié, mais devra être acteur du processus parce que c'est un partenaire de l'accord de Nouméa. C'est ce que j'ai voulu dire au gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada